Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du jeudi 23 avril 2015. Nous commençons par la paire de devises EURUSD sur laquelle il commence à y avoir un petit peu de mouvement puisque nous étions ici sur une évolution en range, c'est ce que je vous indiquais hier, donc entre 1.0666 et cette zone de résistance ici à 1.0840, zone de range donc qui fait suite à une rupture ici de cette résistance moyen terme. Alors je vous disais qu'on était en train de valider une rupture ici sur plusieurs contacts sur un biais neutre donc sans retournement. C'est toujours le cas mais on peut voir que par rapport à cette évolution court terme et bien nous avons un test ici de cette zone de résistance qui pourrait déboucher sur une cassure. D'autant plus que nous n'avons pas une énorme survente ici sur cette phase donc la rupture est tout à fait possible, on est certes sur une phase d'exagération temporaire, c'est bien visible ici sur le haut de cette bougie qui sort des bandes colorées. Et le fait de venir ici attaquer la résistance dans cette configuration laisse la place à une éventuelle sortie haussière. Si tel était le cas, on viserait 1.1050 et c'est seulement sur un test et sur une cassure de cette zone des 1.1050 que l'on pourra avoir ici un début de mouvement de retournement. Parce que pour l'instant cette zone est une zone de point haut que les courbes n'ont pas réussi à casser, il subsiste une grosse pression baissière sur cette paire de devises euro dollar qui se manifeste tant que nous évoluons ici sous cette zone des 1.1050 et au dessus des 1.0480. Donc pour l'instant on est sur une cassure ici de cette résistance qui se fait sur un biais plutôt neutre, donc sortie dynamique mais sans retournement, il faudrait une cassure donc de cette zone pour commencer à parler de retournement. Sur le dollarienne, c'est toujours la neutralité qui domine, il ne se passe vraiment pas grand chose sur cette paire de devises, deux contacts ici sur la zone des 1.1850, des contacts sur la zone des 120.70 et entre les deux, beaucoup d'oscillations sans grosse tendance, sans gros mouvements dominants. Donc nous avons là un petit biais haussier sur le court terme qui se développait, on est en train de casser la moyenne mobile 20 exponentielle, voilà, donc rien d'important. A priori donc les cours sont en train de se retourner d'un point de vue court terme, on pourra voir ici un retour sur la zone des 1.1850, 57. Tout ça validerait pour l'instant une continuité du mouvement baissier, bon sauf éventuellement si nous avions une cassure. Donc sur le dollarienne, on est toujours dans une évolution moyen terme qui s'est neutralisée et c'est idem pour l'horizon de temps court terme. Donc pas grand chose à dire à part jouer le range, il n'y a pas grand chose à faire sur cette paire de devises. Et enfin alors, c'est pas parce qu'on passe sur les métaux que les choses changent, là aussi une neutralisation du marché, on a très peu de mouvements actuellement sur le forex, notamment au niveau des algos que j'utilise, j'ai beaucoup moins de position sur les configurations actuelles, en tout cas sur les algos de breakouts, alors que les algos qui jouent le range et qui jouent les espaces de faible volatilité, eux, ont beaucoup plus de position. Donc c'est assez symptomatique. Donc nous avons toujours cette zone des 1.187 que je vous présentais hier comme une zone majeure sur laquelle il y avait déjà eu des supports. On avait bien vu ici que les cours se stabilisaient sur cette zone, donc ça a duré ici et puis là on revient au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors c'est vrai que si on fait abstraction de cette zone de support, le fait d'avoir ici un enfoncement de la bolle inférieure avec un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle est un possible départ de mouvement baissier. Donc il faudra le juger par la suite et ceci serait confirmé sur une rupture un peu plus nette de cette zone ici des 1.187 de la relance. En attendant, on est toujours dans un biais neutre, donc un biais neutre qui se définit entre cette zone et le plus haut ici des 1.223 avec une zone médiane je dirais qui se situe à 1.208 de la relance qui était là aussi une zone assez importante sur l'évolution du métal jaune. Donc on attend ici une rupture de la zone basse ou un retour vers cette zone médiane prochainement. Une rupture pourrait provoquer une accélération dont l'objectif se situerait à 1.150 de la relance. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com Bonne soirée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada